Madame Nucala, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre interview pour le site mondonle.com. Vous êtes ce soir en soutien à l'association d'entraide pour Haïti, donc une soirée de solitarité pour les enfants d'Haïti, un pays durement touché par un tremblement de terre et qui connaît d'énormes difficultés. Est-ce que vous pourriez nous donner votre témoignage de soutien ? Quel est le motif de votre présence et comment vous allez soutenir cette association et indirectement la population d'Haïti ? Oui, nous savons que l'Haïti traverse une situation très difficile, très compliquée depuis les années et nous compatissons avec ces pays. et nous soutenons ces pays quand ils font des actions, ils font des rencontres. Nous venons pour voir comment nous pouvons soutenir pour que les enfants de Haïti préparent leur avenir parce qu'on dit que les enfants, c'est l'avenir d'un pays. Il faut s'occuper de ces enfants-là pour leur éducation, leur instruction. Donc c'est pour cela que je suis venue ce soir. Comme il y a une rencontre pour soutenir les enfants de Haïti, c'est pour cela que je suis là ce soir. Alors ce soir, la responsable de l'association qui s'occupe de cette soirée attend à peu près 100 personnes. Donc vous pensez que 100 personnes, c'est déjà un bon début, surtout à l'Essoubois, courant juin, à la veille d'élections. Est-ce que vous, ce type de soirée, vous en avez déjà urbanisé ? Et si oui, à quel titre ? Nous, on a organisé des soirées comme il y avait des troubles à Haïti. C'est dans le cadre de mon église. Donc il y a eu un concert qui a été organisé. C'est pour cela qu'on a envoyé de l'aide là-bas. Bon, ben, je sais qu'il y a d'autres endroits où on fait ce genre d'action. Mais à chaque fois que j'entends qu'il y a cette action-là, donc je me présente, je vais là-bas pour voir comment moi je peux contribuer aussi à aider ces pays. Alors une question par rapport à la religion, par rapport à Haïti, qui est un pays très croyant. Est-ce que vous pensez que la religion peut avoir un rôle prépondérant pour le redressement du pays Haïti ? Et si oui, de quelle manière ? Ça dépend, parce que pour la religion, ça a beaucoup contribué. Et les Haïtiens, que je connais moi, sont beaucoup impliqués dans la religion. Et bien, si ça fait du bien au peuple haïtien, ils peuvent, la religion avec la culture haïtienne, ça peut contribuer à ce que ces pays soient prélevés. Alors, si je ne me trompe pas, vous êtes vous-même révérente, vous êtes responsable à la tête d'une association, donc une association qui se bat pour aider les enfants dans les rues, notamment en Afrique. Est-ce que vous pourriez parler de vos activités ? Oui, donc je suis présidente fondatrice de l'association missionnaire africaine d'Alimonde et de la fondation Amour Nancy Kouyalouka. Nous, nous occupons des enfants de la rue et des orphelins en République démocratique du Congo et les femmes dans l'agriculture. Donc, nous faisons des actions là-bas. En ce moment, nous sommes en train de construire un centre de formation et d'alphabétisation pour les enfants de la rue en République démocratique du Congo. Et nous faisons aussi des conférences, des activités comme ce que les Haïtiens font ce soir. Donc, je suis très impliquée là-dedans. Et dans le cadre de l'associative, je siège dans trois commissions à l'ISCO. La commission des droits de l'homme et de la tolérance, la commission des femmes et culture de paix, la commission de la lutte contre la pauvreté. Et je me déplace souvent, je vais à République démocratique du Congo pour voir ce que nous devons faire, parce que c'est un pays qui est beaucoup maîtris aussi, où il y a souvent des guerres aussi. Donc, nous essayons de faire quelque chose là-bas. C'est pour cela que dans cette difficulté que je rencontre, je vois la même difficulté pour Haïti. C'est pour cela que je suis venue, parce qu'on lutte pour les mêmes causes. Madame Luquelam, merci pour cette interview et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.